bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et je vais vous présenter mes produits terminés donc essentiellement de la beauté alors tout est comme d'habitude dans ce sac et voilà je vais piocher au fur et à mesure et vous dire si je les rachète et par quoi du coup je les ai remplacés alors on commence tout de suite du coup par des savons alors mes savons c'est ceux de la marque argasol je vous en ai déjà parlé c'est une savonnerie avec un très 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 bon rapport qualité prix qui se trouve en alsace avec le label nature et progrès et vous avez différents parfums donc moi j'ai pris un petit peu de tout donc ici vous avez le parfum de la menthe ici vanille avoine qui est l'un de mes préférés et puis ben version rose donc si je ne devais parce que j'ai presque terminé j'en ai acheté dix il doit m'en rester quatre j'ai à peu près fait le tour des senteurs je garderai donc la version vanille avoine et la version miel qui est un vrai bonheur qui est vraiment ultra doux donc c'est des très bons savants des très bons savants pardon je trouve qu'ils ont un bon rapport qualité prix il me semble qu'on est aux alentours de 3,20 euros de mémoire et du coup voilà vraiment pour toute la famille c'est l'idéal c'est pas les plus doux bien sûr ils sont pas très originaux avec des couleurs des choses comme ça néanmoins il reste facile à utiliser et au quotidien voilà si on est une famille nombreuse donc alors je vois qu'ici la version vanille avoine a été élu meilleur produit bio donc de l'année 2015 donc là ça va faire cinq ans voilà c'est un de un de mes préférés est ce que j'y rachèterai oui sans problème et par contre je prendrai uniquement une ribambelle de savon au miel et senteurs vanille avoine alors ensuite au niveau des compléments alimentaires j'ai terminé du magnésium marin donc là c'était une cure de deux mois mais que j'ai pas suivi en continu c'est la marque ça il n'y a pas de marque mais ça vous en trouvez facilement si prescription nature bon vous en trouverez un petit peu facilement de partout donc c'est pour la fatigue la nervosité et la fonction musculaire j'en prends assez régulièrement enfin pas tout le temps bien sûr mais mais de temps en temps le magnésium c'est c'est un je crois que c'est un oligo élément assez essentiel et qui vraiment donne redonne de l'énergie en fait j'ai terminé une tisane d'hibiscus donc là c'est la fleur d'hibiscus que j'aime beaucoup non seulement au goût parce qu'elle a un goût entre guillemets sucré mais qui n'est pas vraiment sucré une très jolie couleur un petit peu rosé framboise voilà je la rachèterai celle ci sans problème je l'ai pas encore fait je l'ai pas encore fait mais c'est certain elle a pas mal de propriétés je sais qu'il y en a qui l'utilisent également au niveau des cheveux aussi au niveau des soins cheveux alors je crois que c'est pour stabiliser une couleur avec le hainé à cajou des choses comme ça mais voilà donc je la rachèterai puis j'aime bien les tisanes de cette marque on les trouve facilement dans les boutiques du c'est l'herbier de france on va terminer cette vidéo par par donc non on va pas terminer on va continuer pardon avec les compléments alimentaires alors moi j'aime bien je vous en ai déjà parlé je prends régulièrement la propolis verte donc là pour l'instant j'ai fait une petite pause puisque j'utilise des probiotiques mais voilà régulièrement j'aime bien prendre la propolis verte c'est la plus recommandée des compléments pour booster le système immunitaire donc celle ci je l'ai acheté pareil en boutique en boutique bio ensuite on va passer aux soins aux divers soins donc j'ai terminé un des super shampoings que j'ai vraiment adoré c'est celui de la vera donc shampoing protection et soins à la rose et protéines végétales de poids que j'avais acheté sur le site natural form très très bon shampoing bon rapport qualité prix la ses cheveux doux souple je les préfère au par exemple ceux de la marque donc est ce que je le rachèterai oui actuellement par quoi je les ai remplacés alors j'utilise un shampoing de la marque akine en ce moment et un après shampoing de la marque rawa voilà donc je vous le conseille évidemment et éventuellement je le rachèterai si l'occasion se présente j'ai terminé alors ça c'est une marque qui n'existe plus c'est le mascara au niveau du maquillage de la marque une c'est donc le mascara liner bon version black il m'en reste encore un j'en avais acheté quasiment dix à l'époque dans les magasins de stocomanie je pense qu'ils existent encore mais bon là ils sont normalement fermés donc ouais je l'ai remplacé donc je l'ai remplacé par celui de la marque un trou de mémoire rms voilà donc bon je regrette qu'il ne soit plus commercialisé parce que c'est mon mascara fétiche mon mascara préféré avec sa brosse ultra ultra fine qui est même beaucoup plus fine que celle celle de l'hermès c'est hermès non je sais plus je vais regarder je me souviens plus et je vous ai dit une bêtise c'est pas la marque hermès c'est la marque il y a voilà j'avais un gros gros trou de mémoire pardon donc voilà je l'ai remplacé par celui ci mais bon je regrette on le trouve plus donc voilà tant pis ensuite on poursuit donc avec un parfum de la marque aquarelle que j'ai depuis très 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 longtemps ça tient pas trop un c'est une eau de parfum fleur de vanille qui sent et qui sent toujours très très bon il en reste quand même pas mal mais voilà j'arrive plus à le faire sortir si un petit peu voilà je le terminerai mais là il est vraiment sur la fin et j'ai l'impression qu'il a alors peut-être pas tourné mais ça fait hyper longtemps que je l'ai ça doit faire peut-être deux ans quelque chose comme ça et c'est un parfum que j'aime bien mettre de temps en temps le soir ensuite on poursuit avec un dentifrice donc voilà simple basique qu'on trouve facilement dans les supermarchés c'est la marque va des mécom bio donc celui là il est au thé vert et à la menthe je suis pas tellement aimé pourtant je suis pas très difficile à m'y voir des dentifrices mais c'est le goût enfin voilà un goût pas terrible non je le rachèterai pas spécialement à part en cas de dépannage peut-être on poursuit donc avec un masque aux concombres et aux algues de la marque aura organique donc aura organique c'est une marque anglaise alors le best-seller des produits chez eux c'est l'huile démaquillante à la manque et bon ben celui là c'est un masque vert qui sentait pas très très bon ça sentait le concombre ouais mélangé aux algues et c'est une odeur pas très pas très intéressante alors c'est plus un masque à destination des peaux à imperfections des peaux peut-être d'adolescent mais bon faut pas être adolescent pour avoir des imperfections et de l'acné mais voilà il était destiné à cet usage j'ai pas trouvé enfin il m'a pas bluffé il m'a pas bluffé donc non je rachèterai pas vous l'aurez compris et cela dit c'est une marque qu'on trouve du coup pas en en france enfin dans les issues français et et bon voilà non est ce que je vais remplacer pas vraiment puisque j'ai d'autres masques avec des fonctions un petit peu différentes alors la routine ringana j'ai terminé l'ensemble de mes produits pour le visage donc c'était vraiment une routine complète je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo donc vous avez le sérum le cleanser la crème et et le tonic donc non non évidemment je ne rachèterai pas vous connaissez mon avis là dessus efficacité je sais pas mais enfin pas plus que d'autres produits pas de sensorialité aucun plaisir vraiment aucun plaisir donc non je ne rachèterai pas ensuite on va poursuivre avec les masques j'ai terminé un masque de la marque de la marque andalou naturals donc c'est le masque gel eau de rose donc c'est pour pardon c'est pour peau sensible c'est un masque de couleur un petit peu rose clair hydratant mais je dirais pas très pas très hydratant en fait donc ou alors faut le poser enfin deux heures bon jeu c'est un masque très doux qui est adapté également pour les peaux sensibles et et pour les peaux réactives mais bon moi il m'a pas bluffé donc je lui prépare peut-être à la limite de l'huile de l'huile du miel de manoukia qui serait tout aussi efficace donc non je le rachèterai pas par contre la version beurre de cacao et huile ou beurre enfin le pot de couleur violet me semble enfin est plus efficace je trouve et on arrive bientôt à la fin de cette vidéo donc j'ai terminé un produit de maquillage qui est le 100% pur qui est un primer matifiant je vous en ai également déjà parlé mais là ça fait un petit moment vitamine antioxydants produits vegan donc non je le rachèterai pas spécialement j'ai beaucoup aimé la texture et c'est un gel un petit peu transparent bon voilà maintenant je n'en utilise plus un des primers enfin je l'ai remplacé par celui de rennes que j'avais déjà j'ai pas vu je n'ai pas vraiment vu de résultat enfin voilà ça ou rien c'est pareil donc non je rachèterai pas j'ai terminé un déodorant de la marque jonzac donc celui ci alors au départ il fonctionnait plutôt bien et puis il s'est avéré au bout de peut-être trois semaines qu'il était moins efficace donc il est sans alcool on trouve également très très facilement bon pas très efficace au final mon préféré c'est celui de la marque clémence et vivien pour peau sensible et version vanille donc je rachèterai celui là mais celui là non donc voilà et on termine cette vidéo par un bain de bouche de la marque coslis qui est vraiment très 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 bien c'est une fraîcheur intégrale donc la maître prévient la formation de la plaque dentaire il est ultra 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 frais vraiment il en faut très très peu un vrai bonheur vraiment si vous aimez les fortes odeurs voilà au niveau des bains de bouche je vous recommande c'est l'un de mes préférés avec peut-être un autre mais celui là foncé il est très 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 bien j'ai terminé oui je regarde autour de moi oui j'ai terminé voilà ça s'est allé assez vite je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous embrasse passez une très belle journée une bonne semaine bon week-end et du coup je vous dis à très bientôt bye